On trouve notre collègue Bergeron tantôt, mais maintenant, parlons actualité en Abitibi. Bienvenue Madame, Monsieur. Le ministère des Ressources naturelles et des forêts réorganise son plan de coupe près du lac Opasatiga après de nombreuses préoccupations des citoyens dans le secteur. Et Kimberly, c'est surprenant, la majorité des arbres qui est épargnée. En effet, les efforts des citoyens ont porté fruit, Yvon, puisque c'est environ 80 % des arbres qui seront sauvés, selon Daniel Adam, président de l'Association des riverains du lac Opasatiga. Rappelons qu'initialement, le plan de Québec prévoyait de couper 561 hectares, mais après plusieurs consultations, seulement 108 hectares vont être récoltés. Donc c'est ce qui est inscrit dans le nouveau plan qui a été dévoilé en fin décembre. Daniel Adam est justement agréablement surpris du dénimoire. Les coupes de bois apportent généralement beaucoup de nutriments dans le lac, ce qui contribue encore plus à l'éutrophisation du lac. Il y avait des préoccupations parce que les coupes aussi se faisaient proches des résidents. Donc au niveau de l'environnement des résidents, ça aurait été assez dommageable. On avait des préoccupations au niveau aussi de l'utilisation des chemins publics, du chemin de la Baie-Verte notamment. Et de prendre en compte aussi, notamment, parce que le long des sentiers opasatica, il y a des belvedères avec des points de vue. Si ces points de vue-là allaient être pris en compte, puis effectivement, le ministère a tenu compte de ces belvédères-là. Et autre avantage, Kim, le cerf de Virginie va être mieux protégé. Absolument. Le ministère va également éviter de couper du bois dans des pentes afin de prévenir l'érosion. Il y a aussi des résidents du secteur. Rappelons-le, ils veulent continuer de faire leur endorner sans être inquiets des possibles camions qui pourraient passer. Donc ces camions-là vont tout simplement passer dans un autre chemin. La mairesse de Rouyn-Noranda est également soulagée de cette décision. C'est une bonne nouvelle dans ce cas-ci. C'est que les gens s'étaient présentés aux consultations. Les citoyens, les organismes ont donné leurs commentaires. Et c'est bien de voir que le ministère en a tenu compte. C'est pour dire à quel point c'est important de participer aux consultations. Selon Daniel Adam, la bataille ne se termine pas là puisque le secteur nord-ouest du lac Opasatica est aussi visé par des coupes. D'ailleurs, d'autres consultations sont prévues prochainement. Bon succès encore. Merci Kimberly. Au plaisir. Le gouvernement canadien qui va plafonner le nombre d'étudiants étrangers au pays pour les deux prochaines années. Selon le recteur de l'UQAT, M. Vincent Rousson, le plafonnement des étudiants étrangers par Ottawa va rétablir une équité entre les universités du pays, notamment avec certaines universités ontariennes. Ceci étant dit, le recteur est optimiste pour les quelques 500 à 600 étudiants étrangers qui viennent d'étudier chez nous par année. Pour lui, la mesure du ministre fédéral de l'Immigration, qui a pourvu de réduire la pression immobilière sur les communautés, aura peu d'impact à l'UQAT. La bonne nouvelle qui est arrivée hier, du moins pour l'UQAT, c'est que les étudiants de maîtrise et de doctorat ne sont pas touchés par cette mesure-là. Et ça, je dirais, au moins 80-85 % de nos étudiants étrangers sont des étudiants de deuxième et troisième cycle. Donc ça, ça nous donne espoir qu'il y aura beaucoup moins d'impact sur nos programmes. Dîner-conférence de la Chambre de commerce de Val-d'Or aujourd'hui, Madame la mairesse Céline Brindamour a présenté des projets qui vont se réaliser chez elle en 2024. Des investissements dans la revitalisation au centre-ville, en environnement et dans l'accueil des nouveaux arrivants, entre autres, sont nommés. Selon elle, plusieurs projets immobiliers et la construction de logements sociaux sont prévus aussi. Ce matin, la Société de développement économique à Malartic annonçait la tenue de son deuxième gala des entreprises Méritors. Ce sera lieu le 6 avril. L'événement veut reconnaître l'engagement de la communauté d'affaires de Malartic et de Rivière-Eva. Dès aujourd'hui, les entreprises peuvent soumettre leur candidature. Vous avez jusqu'au 26 février pour le faire. Il y aura neuf prix qui seront remis aux entreprises locales. L'Antarctique en images avec lui et chez vous dans vos téléviseurs hier. On jase ce soir avec Patrick Bernier. Notre aventurier d'Amos nous a rejoint juste avant qu'il quitte la Pentagonie, oui, pour s'envoler du Pôle Sud vers Montréal et ensuite retourner chez lui. Déjà, ils sont aux journées de ski. Ce qu'ils font en famille du Parc des Gueubelles au lac Abitibi, où tout jeune, il a été inspiré aux grands espaces. Est-ce que tu as réussi à entrer à l'intérieur de toi et à atteindre le but que tu souhaitais pour toi? Excellente question. Je ne sais pas si je l'ai atteint là-bas. Je sais que j'ai été dans des zones, des belles zones. Il faut rester dans les pensées positives. L'être humain, de la façon qu'il est fait, on est bizarre. Je pense que je n'ai pas assimilé tout de suite en étant à temps réel là-bas ce que ça représentait. Oui, je crois que ça change une personne des retraites. C'est un peu mon compostel extrême. Je savais que j'étais fait pour ça intérieurement depuis longtemps. Depuis longtemps. Pendant l'expédition, j'avais un chef d'expédition en Norvège. On s'écrivait tous les matins. Il me disait la météo et tout. Lui, c'est une légende dans le domaine de l'exploration polaire en Norvège. Bien, partout dans le monde, en fait. Puis, la vie m'a mené à lui. Puis, finalement, on a travaillé ensemble pour le projet. Puis, j'étais tellement bien préparé physiquement, mentalement, au niveau de l'équipement, au niveau de la nourriture, qu'à la fin, le lendemain, quand on s'est reparlé au Pôle Sud, de quand je lui ai téléphoné et je lui ai dit que je croyais que ça serait un peu difficile. Ça a bien été. C'était très exigeant, mais je n'ai pas trouvé ça difficile. Tu t'imposes déjà à ce que dans ta tête, tu se repars quelque part? C'est sûr qu'on a toujours le goût de repartir. Puis, c'est ça qui nous tient éveillés en expédition, de réfléchir à d'autres projets, d'autres expéditions, d'autres voyages. C'est sûr que là, ça fait pour moi que je suis parti de la maison. Donc, ça va être plus des projets familiaux, de voyages et d'expéditions en famille qu'à être toute seule. Félicitations encore une fois, Patrick. Je pense que toute l'Abitibi-Témiscamingue est fière de toi. On a un gars qui a réalisé tout un exploit. On est fiers de le souligner, Patrick. Maintenant, bilan record pour la 25e campagne, la lecture en cadeau 2023. Chez nous, c'est plus de 6100 livres neufs qui ont été distribués à des enfants de milieux défavorisés, alors qu'au Québec, le chiffre atteint 175 900. Aussi dans le cadre de la journée de l'alphabétisation familiale qui a lieu bientôt le 27 janvier, la Fondation pour l'alphabétisation annonce une bonification de son répertoire de ressources. Dans nos arénas, il y a les foreurs de Val d'Or qui ont une nouvelle brigade de meneurs. Depuis hier, Charles-Antoine Pilote est le nouveau capitaine de l'équipe. En 36 matchs avec le vert et or cette saison, il évolue à la défense et cumule 13 points, dont 4 buts et 9 passes. Pour l'accompagner, les Nathan, Barry, Brisson et Drapeau sont assistants capitaines. Et la ville de Rwanda annonce sa première participation comme hôte pour l'expédition Première Nation pendant la séance du conseil. Hier, ça a été officialisé. Une expédition de motoneiges sur un parcours hors-piste de plus de 4000 km, conçu en collaboration avec des guides de toutes les communautés autochtones de la province. Les motoneigistes seront chez nous entre le 3 et le 4 février et seront logés au centre communautaire du quartier Évent. Le soleil part recharger ses rayons jusqu'à dimanche au moins, alors que le ciel est sans nuages ce soir et la nuit prochaine. Moins 18 degrés, moins 15 au Témiscamingue. Demain, sous les nuages et peu de risques de neige. Il va faire, ben oui, moins 1, moins 2 degrés. Attention au repondissement au lien quand même. Les jeunes le matin. En aperçu samedi, toujours couvert et de moins 1 à plus. J'ai-tu dit samedi? Mercredi. Voilà. Je devinez où il fera plus chaud au Témiscamingue, bien sûr. C'était vos infos régionales. Demain, l'Institut national des mines nous révèle comment elle compte inciter nos jeunes Autochtones à joindre l'industrie. Rejoignez-vous, rejoignez-nous. On va le dire, on vous en parle aux actualités de nouveau en Abitibi, Témiscamingue. Bonne soirée, on se va se reposer un peu.